Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier numéro d'Actu. Alors Actu, qu'est-ce que c'est puisque c'est notre premier numéro ? C'est juste un rendez-vous d'actualité autour de Kubernetes. Donc on fait ça une fois toutes les deux semaines en alternance avec celui sur le DevOps dans le podcast DevOps. Et donc aujourd'hui, on va avoir une actualité plutôt chargée parce que c'est le premier numéro. Donc on va dépiler un peu des actualités qui peuvent être un peu plus loin que deux semaines. Et on va parler de Arbor notamment, de Kind, des frameworks de développement dans Kube. Et également, on va essayer de faire un petit point sur tous les cloud providers publics. En tout cas, ceux qui ont une release note dont on va pouvoir parler. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans ce premier numéro, j'ai un premier invité que tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Étienne. Donc moi, je suis sur Rennes. Donc je travaille dans une petite PME Rennes, donc dans le domaine de l'identité numérique et du contrôle documentaire. Ok, super. Et très vite, ton expérience sur Kube pour qu'on puisse te resituer. Alors mon expérience sur Kube, moi maintenant, ça fait un petit peu plus de trois ans que je travaille sur Kubernetes. Donc voilà, dans un premier temps, j'ai commencé à monter du Kube dans de l'OpenStack. Et puis voilà, plus récemment, du Kube sur du bar métal. Ok. Ok, cool. Je pense qu'on pourra revenir dessus, notamment. Alors comment ça se passe ? Déjà, petit point sur comment et pourquoi tu es là. On va reparler un peu de l'orthorganisation de ce podcast d'actualité. Dans l'organisation PCT sur GitHub, on a un repository qui s'appelle Actu. Et dedans, en fait, vous pouvez poster n'importe quelle nouvelle issue qui est en fait les actualités dont vous aimeriez parler. Et donc Etienne nous a mis deux actualités dont on va passer les aujourd'hui. Donc Arbor et Kind. C'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui. J'espère qu'il sera là dans le prochain numéro. Et donc vous pouvez tous contribuer si jamais vous avez des actualités, des choses dont vous aimeriez parler ou vous aimeriez dont on parle. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Et on va comme ça pouvoir commencer avec la première Actu. Et alors, on va d'abord parler de Arbor en version 2.0. Donc qui a été réalisée. Quand est-ce qu'elle a été réalisée ? C'est vraiment la semaine dernière. Exactement, Glenn. Donc quelque chose de vraiment très récent. On est sur il y a six jours par rapport à la date d'enregistrement du podcast qui est le 19 mai. Voilà. C'est toi qui nous l'as donné. Donc est-ce que tu pourrais nous en parler ? Qu'est-ce que tu as vu de particulier ? Et ton expérience peut-être avec Arbor ? Alors, comment avec Arbor ? Donc pour resituer en fait le projet. Comment Arbor ? C'est un projet qui est proposé par la CNCF. C'est une registrie cloud native. Et donc cette registrie-là, ça fait un petit peu de temps qu'elle existe. Donc là, elle sort en version 2.0. Et donc cette version-là, en fait, il y a un gros focus sur la partie OCI. Voilà. C'est une des premières registries open source à être compliant OCI. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que comment dans cette registrie-là, on va pouvoir, un grand classique, voilà, comment gérer des images Docker. Mais avec le format OCI, on va pouvoir en fait gérer des nouveaux types de formats. Donc dans les choses qui pourront être intéressantes, je pense, pour tous les auditeurs, il y a tous les packages Helm. Jusqu'à maintenant, quand on voulait utiliser une registrie Helm, on utilisait Chart Museum, qui est déjà en fait, pour ceux qui connaissent, intégré à la registrie Arbor. Et puis il y a d'autres packages qui vont pouvoir être disponibles. Les packages Knab, poussés notamment par Microsoft et par Docker. Et aussi les bundles OPA pour Open Policy Agent. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros focus de cette release-là. Dans les choses aussi vraiment intéressantes, il y a l'utilisation en fait de scanners, de vulnérabilité. Jusqu'à maintenant, le scanner qui était proposé par défaut, en fait, c'était clair. Et donc là, il y a possibilité de configurer ses propres scanners. Et là, il y a un gros focus qui a été fait, notamment sur l'utilisation de Trivi. Génial. Bah ouais, c'est quelque chose en fait qu'on attendait depuis assez longtemps, puisque au CI, le format d'image était générique, et il pouvait donc laisser n'importe quel manifeste s'est installé. Et on n'avait pas à l'heure actuelle, en fait, on avait un format qui existait, et quasiment aucune possibilité de l'utiliser. Et quand ça l'était, en fait, le format était limité seulement la plupart du temps aux images de conteneurs, et pas à tout ce qui est OPA, etc. Donc, si jamais... Donc, il y a Nicolas, notamment, qui parlait pas mal au début des podcasts, si vous vous en rappelez, qui a fait beaucoup d'OPA, et qui en fait d'ailleurs toujours beaucoup. Et notamment, c'est lui qui a créé Deprecate, qui est un scanner de dépréciation des ressources Kubernetes. Quand on passe, par exemple, à l'1.18, qui est d'un seul coup dépréci, et même annule une tonne de ressources, et bien il l'a fait avec OPA. Et donc, tous les problèmes étaient comment livrer aux gens des bundles OPA pour les utilisateurs. Et en fait, il y avait Redien, à l'heure actuelle, qui fonctionnait. Et c'est assez étonnant, d'ailleurs, de ne pas avoir de ressources comme ça. Donc ça, c'est cool d'avoir OPA en version 2.0 qui sort. Donc sans doute, si jamais vous l'installez maintenant, vous allez peut-être essuer les plâtres, mais c'est bien d'avoir cette fonctionnalité-là. Donc ouais, je sais que moi, je l'ai essayé récemment. Globalement, les releases d'Arbor s'améliorent avec le temps, c'est relativement stable, ça s'installe plutôt facilement. Il y a encore quelques petits bugs de jeunesse, mais bon, il y a déjà une version 2.0.1 qui est en cours de préparation. Donc l'équipe Arbor est vraiment la force de proposition dès qu'il y a quelques petits problèmes pour apporter les corrections rapidement. Cool, vraiment très cool. Super projet en plus. Enfin, c'est cool que ça existe. Autre actu que tu nous as aussi envoyée, c'est une actu à propos de Kind. Donc Kind, pour rappel, c'est Kubernetes in Docker. Et donc là, ils ont sorti une version 0.8.0. Donc on n'est toujours pas en version 1, mais en version 0.8.0. Toi, qu'est-ce que tu as vu de particulier ? Qu'est-ce qui a fait tiquer ton... Alors, comment moi sur cette version-là, il y a plusieurs choses que je trouve vraiment intéressantes. La grosse fonctionnalité, en fait, pour moi, c'est encore expérimental. Il y a le support de Podman, en fait, dans Kind. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai commencé à jouer un petit peu avec. Ça fonctionne plutôt bien. Et dans les autres fonctionnalités que je trouve plutôt sympas, c'est que maintenant, en fait, jusqu'à maintenant, quand on crée un cluster Kind, quand on redémarrait le démon Docker, le cluster avait complètement disparu. Donc là, maintenant, on va pouvoir avoir des clusters qui seront persistants. Donc là, ça pourrait être intéressant vraiment dans un cadre d'utilisation sur un poste de dev ou pour tout ce qui est CI-CD. Voilà ce que j'avais remarqué en étant le plus intéressant là-dessus. Oui, c'est vrai. Après, on a quelques fixes et des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être vraiment pas mal pour les gens qui utilisent pas mal Kind. Alors, je ne sais pas s'ils vont changer le nom pour devenir un KINP, pour Kubernetes in Podman. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui sont dans les dernières versions d'RHL, je sais que c'est Podman qui est installé par défaut et qui peut s'installer. Donc, si jamais des fois, vous avez des endroits où ça peut être compliqué d'avoir un Docker D ou que vous avez un Podman, sachez que Kind est en train de travailler dessus. Ça peut être plutôt cool à regarder, sachant qu'on n'est toujours pas sur une version 1.0. Mais bon, c'est quand même un produit qui est utilisé à l'heure actuelle par énormément de monde. Donc, ça fonctionne la plupart du temps. C'est pas fait pour de la prod. On rappelle ça. Mais voilà. Kind version 0.8.0 qui est sorti également il y a une semaine environ. Un petit peu plus. 19 jours. 19 jours, ok. Un peu plus. Encore un peu plus que ça. Alors, moi, j'avais noté deux ou trois autres choses qui ont été lancées en ce moment. On a une initiative de AWS qui est sortie le 13 mai. C'est une initiative qui s'appelle CDK8S. Alors, CDK8S, c'est pour, je vais essayer de reprendre, ils ont même un site pour Cloud Development Kit pour Kubernetes. Et en fait, ça va ressembler à une façon de pouvoir déployer vos manifestes directement de manière programmatique. C'est quelque chose que j'entends assez souvent dans la manière de générer les manifestes Kubernetes et savoir comment manipuler Kubernetes. C'est que souvent, on a le choix globalement entre des manifestes à plat et donc écrire beaucoup de YAML ou faire du Helm et donc avoir toute la complexité de Helm, de Templating, etc. avec du GoTemplate. Le but est là d'avoir un vrai langage pour pouvoir créer une ressource. On avait bien sûr tout ce qui était Gisonnette avec Cassonnet et après même, enfin, le fork de Cassonnet fait par Grafana. là, je n'ai plus ton nom, mais voilà. Il y avait pas mal d'initiatives. Là, c'est encore une autre initiative. Je crois tout à l'heure, Etienne, tu avais parlé aussi de Pulumi, c'est ça ? Oui, c'est un autre framework qui existe déjà depuis un petit peu plus d'un an où c'est pareil, on va retrouver exactement les mêmes concepts. On va pouvoir manipuler Kubernetes et d'autres plateformes avec un langage programmatique. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un SDK pour manipuler les ressources. Moi, très vite, alors je ne l'ai pas essayé, ce sera peut-être l'objet d'un Let's Deploy. Plus d'informations en fin de podcast. Là, à l'heure actuelle, donc, ce qui est sorti, la part AWS, ça gère TypeScript, JavaScript et Python. Et sans doute plus après, on a une espèce de framework. Alors, moi, ce qui me paraît toujours assez étrange là-dedans, c'est qu'on a un langage que peut-être les développeurs arriveront mieux à comprendre ou mieux à utiliser parce que plus habitués. Mais à la fin, ça finit toujours dans des ressources YAML. Et je me dis, pourquoi l'application ne va pas directement taper dans Kubernetes si elle est dans Kubernetes ? Pourquoi elle ne tape pas dans l'API en direct ? Kubernetes, c'est une API. Pourquoi avoir toujours cette envie de vouloir passer par une ressource intermédiaire qui est le YAML ? C'est un peu le... Voilà, c'est peut-être à tester. Je n'ai peut-être pas compris tout ce qu'il y avait derrière. Et peut-être que c'est vraiment fait pour être intégré dans les applications directement. Mais pourquoi vouloir à chaque fois passer par cette ressource intermédiaire et pourquoi ne pas aller taper directement dans l'API ? Voilà, à voir. C'est une nouvelle ressource, en tout cas, une nouvelle façon de pouvoir utiliser Kubernetes. Si des gens ont des ressources assez compliquées à générer, les générer à partir du code, les générer peut-être même, par exemple, à partir de bases de données clients. Si jamais vous faites notamment, vous ne voulez pas faire du multi-tonnant, mais que vous voulez générer une infrastructure par client, potentiellement, avec ça, vous allez pouvoir aller chercher des données business et générer automatiquement vos manifestes par rapport au business. Voilà, ça, c'est un type d'utilisation typiquement fait pour ce type de SDK, en fait. Donc là, un cloud decay. Je ne sais pas si tu as autre chose, Étienne, que tu veux rajouter là-dessus. Écoute, non, pour moi, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. À mon avis, c'est le premier d'une longue liste. Enfin, le premier, ce n'est même pas le premier puisqu'on ne s'était plus lui mis avant. Mais vraiment, je pense que de toute façon, plus Kubernetes va gagner en popularité et va être utilisé dans des cadres de plus en plus différents et plus on aura ce type d'approche-là. Alors, à voir, est-ce qu'on a une approche full déclarative à base de GitOps ? Est-ce qu'on a cette approche programmatique dedans ? Franchement, à l'heure actuelle, il y aura sans doute même beaucoup d'usages et je ne sais pas lequel va gagner entre guillemets ou va être le plus populaire. C'est assez intéressant à suivre en tout cas et je pense qu'on en reparlera dans des futures actus dedans. Donc, voilà l'info sur ce CDK. De toute façon, dans la description, vous aurez les liens vers les sites dans le podcast. Allez voir. Une dernière actu qu'on a vue très générale, moi, c'était sur CubeCTX. Alors, CubeCTX, c'est un outil assez utilisé parce qu'il permet de changer de contexte rapidement dans le CubeConfig. C'est-à-dire, si jamais vous avez un CubeConfig avec plein de contextes, des clusters différents, etc., et que vous les manipulez, CubeCTX permet de les gérer facilement. Alors, clairement, vous pouvez le faire avec le CubeCTL directement, avec l'option contexte, etc. C'est juste CubeCTX, c'est un outil plus simple. Il vient aussi d'ailleurs avec CubeNS qui permet, lui, de changer votre namespace par défaut, en fait, de modifier votre contexte courant pour changer le namespace par défaut. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les installations pour être plus simple sur les posts. Vraiment, c'est quelque chose pour le user. C'est vraiment, vous l'installez ou vous ne l'installez pas en fonction de vos besoins. Et en fait, juste pour la petite info, il y a la version 0.9.0 qui est sortie et elle a été entièrement récrite en Go. Et avant, c'était en Bash, en fait. C'était un gros script shell Bash pour faire tout ça. Et c'est assez marrant. Pourquoi je l'ai gardé ? Ce n'est pas qu'il y a de nouvelles fonctionnalités. En tout cas, je n'en ai pas vu des tonnes comme ça ou pas de choses marquantes. Mais c'est qu'on a un boost entre x8 et x15 en performante. Alors, ne croyez pas que parce que vous avez fait du Bash et parce que ça fait de petites choses, donc là, c'était 200 lignes de Bash, et en le réécrivant en Go, en fait, vous allez pouvoir avoir de meilleures performances. Et ça, c'est quelque chose même que j'ai pu expérimenter dans ma carrière, vraiment sur des petits scripts shell où les gens pensaient que c'est tellement petit qu'il n'y a pas besoin de l'optimiser. Sachez que si, vraiment, passez d'un script shell à un script Go, vous allez avoir et des gains de performance et en plus de la stabilité parce que vous allez pouvoir le tester sans doute plus facilement via tout ce qui est GoTest. Voilà. Rien de plus que ça. Si jamais vous ne le connaissez pas, utilisez-le. C'est vraiment super sympa. Sorti il y a 20 jours maintenant, 7.09. Voilà pour les news, pour cette petite news-là. On a d'autres news qu'on a écartées parce que sinon, ça ferait un numéro beaucoup trop long dessus. Mais je voulais avoir un petit focus quand même sur les offres des cloud providers publics qui sont sorties. Pourquoi ça ? Parce que si jamais vous les utilisez, peut-être que vous êtes passé à côté. Si jamais vous en utilisez un, par exemple GKE ou EKS, peut-être que vous avez raté ce qui se passe sur AKS. Et je voulais comme ça faire un topo un peu de ce qui se passe chez les cloud providers. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai sélectionné AKS, GKE et EKS. Pas parce que j'aime les trigrammes, enfin les noms à trois lettres, mais parce que c'est ceux qui ont une roadmap publique et qui traitent leurs produits de manière vraiment très large. Et voilà, c'est pour ça que je voulais revenir dessus. Cette semaine, enfin c'est les deux dernières semaines, faire le focus surtout sur AKS et GKE. sur AKS, on a l'usage du Ubuntu 18.4 qui est devenu maintenant de GA, qui est disponible globalement. Donc voilà, plutôt cool à utiliser. On a aussi des Kubernetes 1.17 qui est disponible en faisant toujours attention aux API qui sont dépréciés. Ce n'est pas encore bien sûr ce qui est mis par défaut. Mais, ah oui, il y a aussi la version 1.18 qui est disponible en preview. Donc si jamais vous voulez commencer à utiliser AKS, enfin la version 1.18, vous pouvez utiliser AKS, ce qui est plutôt cool par rapport même à d'autres cloud providers où des fois les versions sont très en retard. Là, on voit qu'on a la version 1.18.2 qui est disponible chez un cloud provider public en preview, mais voilà, disponible. Et quelque chose d'assez sympa, c'est qu'AKS maintenant offre en fait deux versions. C'est-à-dire quand vous créez un cluster, vous pouvez le mettre en version soit normale, free, soit en version premium un peu. Et cette version premium en fait, vous garantit une SLA à 99.9 ou même si jamais vous voulez une version disponible multi-AZ, vous êtes en 99.95% de disponibilité sur votre serveur, sur l'API server. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez cool. Vous le payez, c'est 10 centimes de l'heure pour ces clusters-là. Les clusters avec une SLA obligatoire en fait, avec un contrat. Mais voilà, les clusters gratuits, eux, ont 99.5% de disponibilité en moyenne, mais ne sont pas garantis par une SLA. Mais voilà, ça c'est une news assez importante, donc on voit vraiment que le produit devient mature chez AKS au point de pouvoir proposer une SLA. donc vraiment très cool. Je voulais noter ça en particulier chez AKS. Pas d'autres grosses news, vous pouvez aller voir les features si jamais vous avez besoin pour d'autres choses. Chez GKE, moi la grosse news que j'ai vue ces deux dernières semaines, c'est l'intégration d'un container threat detection. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est en bêta pour l'instant, c'est un analyseur de vulnérabilité dans votre cluster. Donc ça n'analyse pas vos conteneurs, ça analyse le comportement de vos conteneurs. Parce qu'en fait, l'analyse des conteneurs, on pouvait déjà la mettre avant. Là, en fait, ce que ça fait par exemple, ça peut regarder si jamais il n'y a pas des binaires qui sont exécutés dans le conteneur qui n'étaient pas présents dans l'image. Donc un binaire qui a été par exemple téléchargé et qui se met à être exécuté. Ça par exemple, ça peut vous lever une alerte. Si jamais il y a des librairies qui sont loadées et qui n'étaient pas non plus dans l'image de conteneur de base. Donc quelque chose qui a été téléchargé depuis l'extérieur. Voilà. Donc ça par exemple, c'est des choses qui peuvent être activées. C'est encore en bêta, mais je trouve ça vraiment génial parce que justement ce format conteneur vous permet maintenant de savoir qu'est-ce qui doit tourner. Ce qui n'est pas dans le conteneur est quelque chose qui ne devait pas tourner. Et donc ça vous alerte dedans. Et donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez activer sur vos conteneurs, enfin sur vos clusters Kubernetes chez GKE. Et je trouve ça vraiment pas mal en fait dans l'idée. Je pense que c'est quelque chose qui va se généraliser petit à petit. Et là pour le coup, chez GKE, on est en 1.17. On peut aller jusqu'à la 1.17 dedans. Donc pas encore de 1.18, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Pas de grosses actues différentes dedans. Côté EKS, je n'ai pas vu quelque chose de gigantesque. On a juste EKS qui peut être installé maintenant dans plus de régions et dans plus de régions à Amazon. Et EKS 1.12, qui est donc les clusters 1.12 qui sont dépréciés, ce qui paraît logique quand on sait que maintenant, voilà, la version upstream est en 1.18. Donc voilà un peu les news côté cloud provider public que j'ai. si demain OVH, notamment je pense à OVH et à Scaleway me font une roadmap publique, alors le mieux du monde ce serait si jamais ils me font un répository GitHub avec des releases. C'est ce que fait AKS. AKS est un répository GitHub où ils font une release à chaque fois qu'ils mettent à jour leurs produits. Donc voilà, ils utilisent des releases GitHub, non pas pour du code, mais pour des releases de produits. et je trouve ça absolument génialissime. Et c'est ce que fait AKS. Et donc après, je pourrais vous en parler ici. Voilà pour ce premier numéro d'actu. On avait quelques grosses news, donc c'est pour ça que le numéro est assez gros. Mais voilà, rien de trop important. Je ne sais pas, Etienne, si tu as quelque chose de plus à rajouter par rapport à ce qu'on a vu là ? Écoute, non Guylaine, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses déjà. Bah ouais, génial. Alors, donc de toute façon, si jamais on a oublié quelque chose, ça sera pendant deux semaines. Prochain numéro d'actu d'actu de Kubernetes. Normalement, on enregistre demain, alors j'espère demain si tout le monde est bien disponible, un numéro sur Kubernetes et l'authentification. Donc vous devriez avoir un numéro dans ton cube plus classique qui arrive là. n'hésitez pas à contribuer au repository actus si jamais vous avez des choses dont vous voulez qu'on parle ou dont vous avez envie de parler. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord si vous voulez écouter ou même participer. Ce sera avec grand plaisir ou même juste partager et vous faire aider. On peut vraiment même, c'est arrivé là, d'avoir des problématiques et qu'on aide les gens sur leur questionnement. Et voilà. Merci de l'écoute et puis à la prochaine. Merci Étienne de ta présence en tout cas et à très vite. Merci à toi Guilhem pour ton accueil et puis à très bientôt et à toi j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada